bonjour on va voir aujourd'hui le cours de rétrécissement neutral il s'agit d'un cours destiné pour les étudiants du quatrième année médecine dans le cadre du module de cardiologie mais avant je vous présente le plan et les objectifs du cours donc le plan du cours donc on va voir définition un petit rappel anatomique étiologie à l'automopatologie physiopathologie puis on va étudier le diagnostic les complications des formes cliniques et le diagnostic différencié on termine par le traitement pour les objectifs et puis la bougie donc l'étudiant doit être capable de définir le rétrécissement neutral de comprendre et retenir les conséquences physiopathologiques de reconnaître les signes cliniques et les signes de gravité de reconnaître les anomalies électriques radiologique et écocardiographique l'étudiant doit être aussi capable d'identifier les complications et de connaître les différentes alpes thérapeutiques et l'air et l'indication donc le r et le plus fréquent d'évoluer l'opathe ou rhumatismale sa prévalence est diminuée dans les pays développés mais reste très élevée dans les pays on voit de leur développement comme l'alger donc l'épidémiologie de rétrécissement très identique à l'épidémiologie de rhumatismes articulaires donc on définit le R1 par une réduction permanente de la surface de l'orifice mitral constituant un obstacle au flux sanguin traversant la vol mitral pendant la diastole c'est à dire obstacle au passage du sang de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche pendant la diastole simple obstacle au passage du sang de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche pendant la diastole donc la surface mitrale normale est entre 4 et 6 cm² c'est la surface mitrale est moins de 2 cm² donc les conséquences immunodynamiques apparaissent donc on parle du rétrécissement mitral si la surface mitrale est moins de 2 cm² donc on peut classer le rétrécissement mitral en trois stades le rétrécissement mitral moyennement serré, le rétrécissement mitral serré et le rétrécissement mitral très serré donc le rétrécissement mitral moyennement serré c'est la surface entre 1,5 et 2 cm² le rétrécissement mitral serré c'est la surface entre 1 et 1,5 cm² et le rétrécissement mitral très serré si la surface mitrale est moins de 1 cm² clair moins de 1 cm² le rétrécissement mitral très serré si la surface est entre 1 et 1,5 Le rétrécissement mitral serré Si la surface est entre 1,5 et 2 cm², on part d'un rétrécissement mitral moyennement serré. Donc on passe à l'anatomie. L'appareil volvulaire mitral est un ensemble anatomique complexe formé de plusieurs éléments. Donc il est formé de tissus volvulaire, de l'anneau, des cours d'âge et les deux piliers. L'appareil volvulaire s'insère sur toute la circonférence de l'arbre. Donc on distingue la grande valve mitrale et la petite valve mitrale, séparées par les deux commissures. Donc on voit sur cette image la grande valve mitrale, la petite valve mitrale et les deux commissures, la commission antérieure et la commission postérieure. Deuxième image, c'est une pièce en atomique de la valve mitrale, vue auriculaire. Donc on voit la grande valve mitrale, la petite valve mitrale et les deux commissures, la commission antérieure et la commission postérieure. Le deuxième élément, c'est l'anneau mitrale. L'anneau mitrale, c'est la jonction. La jonction entre l'oreille de gauche et le ventre qui est gauche. Le troisième élément, c'est les cours d'âge. Donc les cours d'âge s'attachent d'une part à l'extrémité des piliers, une autre part sur l'anneau et le tissu volvulaire. Et le quatrième élément, ce sont les deux piliers. Donc on passe aux éthiologies, c'est-à-dire quelles sont les éthiologies qui vont provoquer le R.A. Donc la cause la plus fréquente est le rhumatisme articulaire, c'est-à-dire le R.A.A. représente à peu près 95% des éthiologies. Mais généralement, le R.A.A. survient 10 à 15 ans après la poussée rhumatismale. On a déjà vu ça dans le cours du rhumatisme articulérique. Donc, on a dit que les insuffisances sont contemporaines de la crise rhumatismale. Par contre, les rétrécissements surviennent plusieurs années après la poussée. Les autres causes sont rares, on a le R.A.A. digénératif et le R.A.A. congénital. Pour le R.A.A. digénératif, suivi généralement chez les sujets âgés, la voile va se calcifier avec l'âge. Pour le R.A.A. congénital, suivi chez les enfants, il existe des gens qui naissent avec des anneaux venus de la voile mitrale et de l'appareil sous volvulaire. C'est le cas de la voile mitrale en parachute. Il existe aussi d'autres éthiologies qui sont très rares. C'est le cas de l'endocalite infectieuse ou des maladies inflammatoires. Donc, pour la première image, c'est une image écocardiographique, mode bidimensionnel. Incidence parasternal, grand axe. Donc, on voit le ventricule de la voie, le septum interventriculaire, le ventricule gauche, l'oreille de gauche, la voie, la voie aortique et la voie mitrale. C'est un rétrécissement mitrale d'origine rhumatismale. On voit l'image typique. Voilà. L'image mitrale qui est épicée avec l'aspect en jaune ou fléchie de la grande voie mitrale. C'est typique du R.A.R. rhumatismale. Deuxième image, c'est une image écocardiographique, mode bidimensionnel. Donc, on voit un pilier unique recevant tous les cordages. Donc, pilier unique recevant tous les cordages. C'est un R.A.R. congénital. C'est l'aspect de la voie mitrale en parachute. Troisième image, c'est une image écocardiographique, mode bidimensionnel. Incidence apicale quatre cavités. Donc, on voit le ventricule gauche, le ventricule droit, l'oreille droite et l'oreille gauche. La voie tricuspide et la voie mitrale. Donc, on voit la voie mitrale qui est calcifiée. C'est un rétrécissement mitral dégénératif. Donc, on passe au chapitre anatomopathologie. Il faut savoir que le R.A.R. est une pathologie qui touche l'ensemble de la voie à des degrés divers et variables. C'est le degré de la tête de chacune des structures, c'est-à-dire de l'appareil valvulaire et sur valvulaire, qui va directement conditionner la civéritude de la maladie, le caractère et le déleu de la prise en charge. Donc, pour les lésions valvulaire et sur valvulaire. Donc, on a l'épicissement, rétraction et fusion. Fusion de l'appareil valvulaire et sur valvulaire. Il faut savoir que la symphyse qu'on mit sur A, c'est-à-dire la fusion. C'est-à-dire la fusion et la lésion principale de rétrécissement mitral. Donc, les valves sont fusionnées, c'est-à-dire soudées l'une à l'autre sur une distance variable à partir de l'anon. Donc, on passe au cavité cardiaque. L'oreille gauche va subir les conséquences les plus importantes et les plus précoces de l'obstacle mitral. Donc, on a une dilatation de l'oreille gauche et un stade tardif. L'oreille gauche devient ictardique, c'est-à-dire très dilatée. Pour les cavités droites, elles sont dilatées. Mais la dilatation des cavités droites se devient instantardive. Pour le ventricule gauche, il est habituellement lié de volume normal. Donc, le ventricule gauche est normal en cas de rétrécissement mitral. Donc, on passe aux lésions viscérales. C'est-à-dire les lésions des poumons et de l'infar. Pour les lésions des poumons. Donc, les poumons sont dour, fermes et denses. Le foie est aussi augmenté de volume avec congestion hépatique. Donc, on passe au chapitre physiopathologique. Il faut savoir que le trouble de base, c'est l'obstacle. L'obstacle au vieux danger auriculaire et au remplissage ventricain. Il faut savoir aussi que l'importance de l'obstacle est en fonction du degré de sténose. Donc, les conséquences de l'obstacle. On a les conséquences navales et les conséquences navales. Les conséquences navales, c'est-à-dire au niveau du ventricule gauche. Et les conséquences navales, c'est-à-dire au niveau de l'oreillette gauche, du poumon et du cavité droite. C'est-à-dire l'oreillette droite et le ventricule devant. Pour les conséquences navales, généralement, les conséquences sont nulles. Sauf en cas de rétrécissement mitral très serré, dit l'enfance. Dans ce cas, on peut voir apparaître de l'anise mitrale, c'est-à-dire l'hypotrophie de l'enfant. L'hypotrophie de l'enfant est secondaire à la diminution du débit cardiaque. Pour les conséquences navales, elles sont prépondérantes. Donc, le stinus mitral va entraîner une augmentation de la pression au niveau de l'oreillette gauche. L'augmentation de la pression au niveau de l'oreillette gauche va entraîner une gradion de pression. On le diastorique contre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. C'est-à-dire l'obstacle au niveau de l'aval mitral va entraîner une augmentation de la pression au niveau de l'oreillette gauche. L'augmentation de la pression va entraîner une gradion de pression entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. L'augmentation de la pression au niveau de l'oreillette gauche va entraîner une dilatation de l'oreillette gauche. La dilatation de l'oreillette gauche favorise l'apparition des troubles de rythme supraventriqueux, c'est-à-dire les extrasystoles auriculaires, tachysystole auriculaire, flûteur auriculaire et la fibrillation auriculaire. La dilatation aussi de l'oreillette gauche favorise stase, oscondistase, c'est-à-dire la formation du thrombus au niveau de l'oreillette gauche avec le risque d'embolisation, c'est-à-dire la migration du thrombus vers la circulation systémique. L'augmentation de la pression au niveau de l'oreillette gauche va transmettre aussi de façon passive vers les cadavins pilonaires puis au niveau du poumon, ce qui va entrer une hypertension artillerie pilonaire qui est postcapillaire, c'est-à-dire après les capillaires. Cette hypertension artillerie pilonaire postcapillaire est passive, c'est-à-dire réversible après le vide-obstacle. C'est-à-dire si on traite le R1, il y a une disparition de l'hypertension artillerie pilonaire. Mais s'il y a une augmentation chronique de la pression artillerie pilonaire postcapillaire, il y a un risque d'altération anatomique des artéliores. Donc, dans ce cas, l'hypertension artillerie pilonaire devient mixte, c'est-à-dire pré- et postcapillaire. Cette hypertension artillerie pilonaire est partiellement réversible après le traitement du R1, c'est-à-dire après le levier d'obstacle. Donc, à un stade tardif, l'hypertension artérielle pilonaire est responsable de la dilatation des cavités droits, c'est-à-dire dilatation de l'orient droite et du ventricule droit. Cette dilatation est responsable de l'apparition du tableau d'insuffisance cardiaque droite. Donc, on passe au diagnostic. Il faut savoir que le diagnostic du R1 est dans la presque totalité des cas et clinique. L'insuffisance, c'est le temps essentiel de l'examen clinique. Donc, on va commencer par les circonstances de découverte. Il faut savoir que le R1 est observé dans 9 cas sur 10 chez la fin. La découverte peut-être soit systématique, c'est-à-dire à l'occasion d'une visite d'embauche au médecin scolaire, soit à l'occasion d'un signe fonctionnel, c'est le cas de dyspnée d'effort, soit à l'occasion d'une complication, c'est-à-dire émotivée, d'un aigu du poumon, trouble de rythme, emboulie systémique ou accident gravidocardiaque. Donc, on passe à l'examen clinique. Donc, on va commencer par l'inspection. Il faut savoir que l'inspection, son intérêt est secondaire. Donc, dans l'inspection, on a soit le faciès mitral, soit l'unanisme mitral. Pour la classe de faciès mitral, c'est-à-dire l'érythrocyanose des pommettes, les rares, ne s'observe que dans les formes très serrées avec bas débit et ainsi, visuose respiratoire. Pour l'unanisme mitral, c'est-à-dire l'hypotrophie de l'enfant, et il est aussi rare qu'il s'observe dans des formes très serrées chez l'enfant. Donc, on passe au deuxième temps de l'examen clinique, c'est-à-dire la palpation. La palpation peut révéler des signes directs de rétrécissement mitral, c'est-à-dire le frémisme cataire, éclat de B1 et le signe de Arzère. Pour le frémisme cataire, c'est la traduction tactile de roule mondial historique. Pour l'éclat de B1, c'est la vibration dure de la valve mitrale remanée. Pour le signe de Arzère, c'est un signe de dilatation du ventricule devant. Au niveau de l'axif 8, donc on passe à l'usculptation. Il faut savoir que l'usculptation est toujours le moyen le plus simple de faire le diagnostic clinique du rétrécissement mitral. Pour la technique, elle se fait en décubitus dorsal, puis décubitus latéral gauche au repos, puis après un effort modéen. L'usculptation révèle avant tout une simiologie apexienne respectant la systone. Donc simiologie apexienne qui respecte la systone. C'est-à-dire des anomalies qui sont perçues au niveau du foyer mitral réalisant classique mot le triad de dérosier. Le triad de dérosier comporte le claque mot d'ouverture, le roule mot diastolique et le claque de bain. Le claque mot d'ouverture, c'est un bruit surajouté. Bref, le deuxième élément du triad de dérosier, c'est le roule mot diastolique. le roule mot diastolique est grave où le diastolique commence avec le claque mot d'ouverture avec une intensité maximale puis va décrétion d'eau avec un renforcement pré-systolique. Donc le renforcement pré-systolique est secondaire à la contraction de l'oreillette gauche. Donc en cas de la perte de systole auriculaire, on a une disparition de renforcement pré-systolique. Donc trois de renforcement pré-systolique. Le troisième élément du triad de dérosier, c'est l'éclat de bain. L'éclat de bain correspond à la fermeture de la barre mitrale romagne. Il peut diminuer ou disparaître dans les formes rigides calcifies à mobilité réduite. Donc le triad de dérosier comporte le claque mot d'ouverture, le roule mot diastolique et l'éclat de bain. Donc on passe au signe d'hypertension artérielle pulmonaire. Donc le signe d'hypertension artérielle pulmonaire, c'est l'éclat de bain et le souffle systolique au niveau du foyer pulmonaire. Mais en cas d'insuffisance cardiaque, on a un souffle systolique au niveau du foyer trixpide, souffle d'insuffisance trixpide avec signe de carvalo positif. Le signe de carvalo positif, c'est l'augmentation de l'intensité du souffle d'insuffisance trixpide, de l'intensité signifie que l'insuffisance trixpide est fonctionnelle. Donc on passe aux examens complémentaires. Donc on va commencer par le thyrothorax. Donc le thyrothorax, objectif des modifications de la silhouette cardiaque et du parenchyme pulmonaire. La silhouette cardiaque est-à-dire l'aspect triangulaire et le parenchyme pulmonaire est-à-dire l'insigne d'hypertension artérieure pulmonaire. Donc la silhouette mitrax fictive du thorax de face est caractéristique. Donc pour l'arc moyen-gauche, elle est ennommé concave, mais en cas de RM, cette concavité est remplacée par l'aspect une double bosse. Donc la bosse supérieure c'est le tronc de lapis dilaté et la bosse inférieure c'est l'orcule gauche dilatée. Pour l'arc inférieure gauche, souvent normal, mais en cas de dilatation du ventricule droit, la pointe devient sus-diaphragmatique. Pour l'arc inférieure droit, on a un aspect, un double contour qui correspond à la superposition de l'oriette gauche dilatée sur l'oriette droite. Des fois, on a des calcifications valvaires. Pour le parenchyme pulmonaire, on a un syndrome interstitiel qui se traduit par la redistribution vasculaire vers le sommet et les lignes de Kerley. Et on a aussi un syndrome alveolais qui se traduit par des orbacités parallèles. Donc on voit sur cette image l'aspect typique de rétrécissement mitral, donc silhouette mitrale, c'est-à-dire l'aspect triangulaire de silhouette cardiaque. Pour le bord gauche, l'arc supérieur correspond au bouton aortique normalement convex. L'arc moyen normalement il est concave, mais en cas de rétrécissement mitral, on a l'aspect en double bosse. c'est-à-dire l'arc supérieur. avec un double bosse de l'arc moyen donc la bosse supérieure c'est le temps de l'arc dilaté et la bosse inférieure c'est l'or qui bosse dilaté avec une pointe cis-diafragmatique. La pointe cis-diafragmatique signifie la dilatation du ventricule droit et l'aspect en double contour de l'arc inférieur de droite. Donc on passe à l'OCG. Les anomalies électriques dépendent de la civilité du RM et son stade évolutif. Les signes électriques sont inconstants et indirects. En cas de RM on a une hypertrophie auriculaire gauche et un stade tardif hypertrophie ventriculaire droite et hypertrophie auriculaire droite avec des fois des troubles du rythme supraventriculaire c'est-à-dire des extrasystores fluidés auriculaires et la rythme complète par fibrillation auriculaire. Donc on va sur ce tracé une hypertrophie bi-auriculaire qui se traduit par augmentation de la durée de l'entipée supérieure à 0 12 avec augmentation de l'amplitude de l'entipée supérieure à 2,5 mm. En plus on a les signes d'hypertrophie de ventriculaire qui se traduit sur le sujet par un rapport R sur S en V1 supérieur à 1. Donc on passe à l'échocardiographie. L'échocardiographie c'est l'examen clé de toutes les volphilopathies. L'échocardiographie permet de confirmer le diagnostic de faire une description précise de l'anatomie valvulaire et supérieure. Il permet aussi de quantifier le degré de sténose et son récontissement et de rechercher aussi des pathologies associées. Il est indispensable pour la surveillance. Pour le tuyau, c'est-à-dire l'échographie transthorologien et cet examen est indispensable avant la dilatation mitral-percutane pour but d'apprécier l'état de la pareille valvulaire et de rechercher aussi la présence du thrombus au niveau de l'auricule gauche. Donc on passe à l'échocardiographie transthoracique montée. Donc en cas directrice mitral, on a trois signes. L'aspect donc rhino de la grande valvulaire mouvement paradoxal de la petite valvulaire avec épicissement valvulaire. Donc la première image, c'est une image icocardiographique mode T1 transmitrale qui montre la valvulaire donc la grande valvulaire donne un aspect en M la petite valvulaire donne un aspect en W donc la valvulaire en diastole donc la valvulaire ouverte et on assiste dans la valvulaire fermée. Donc en cas de l'étrissement mitral, on a un épicissement valvulaire. On voit la différence. La valvulaire file, par contre, on a un épicissement de deux filles de la grande valvulaire et la petite valvulaire. Le deuxième signe, c'est l'aspect en crime de la grande valvulaire. C'est-à-dire des disparitions de l'aspect en 1 de la grande valvulaire. Donc on voit l'aspect en crime de la grande valvulaire mitral sur cette image. Troisième signe, c'est le mouvement paradoxal de la petite valvulaire. C'est-à-dire la disparition de l'aspect en 2 de la petite valvulaire. Donc le mouvement paradoxal de la petite valvulaire qui apparaît sur cette image. C'est-à-dire la petite valvulaire va suivre les mouvements de la grande valvulaire. Donc on passe au mode bidimensionnel. Donc au mode bidimensionnel, on a un épicissement de la valvulaire avec l'aspect en jaune ou fléchide de la grande valvulaire. Donc le mode bidimensionnel permet aussi de mesurer la surface de l'orifice mitral par la technique de planimitrie. Donc on va sur cette image un remaniement de l'appareil souvent vu un stade et une rétraction du cordage avec fission. Pour l'échocardiographie mode Doppler, permet de mesurer les gradients. Donc c'est les gradients qui dépassent 8 mm de mercure c'est un signe de l'érytris montral serré. Donc on passe au cathéterisme. C'est un examen invasif qui est abandonné. Le cathéterisme ne sera pratiqué que s'il existe une discordance entre les données cliniques et les co-cardiographiques et une valvulopathie associée posant un problème d'évaluation et avant une dilatation mitrale. Donc on passe au critère du gravité d'un rétricissement mitral. On a les critères cliniques et les critères paracliniques. Pour les critères cliniques, l'apparition des signes fonctionnels, intervalles B2, claquement d'ouverture serré, éclat de B2, c'est un signe d'hypertension intérieure pulmonaire, l'apparition d'hérable crépitant à l'inscultation pulmonaire et les signes d'inscultation cardiaque droite. Donc tous ces signes cliniques sont des signes d'un rétricissement mitral serré. Sur le plan paraclinique, l'apparition d'une arrhythmie complète par fibrillation oracle, c'est un signe électrique d'un rétricissement mitral serré. Sur le thélotorax, le poumon mitral, c'est-à-dire une silhouette triangulaire avec signe d'hypertension artérielle pulmonaire. A l'hycocardiographie, c'est la surface de moins d'un centimètre car c'est un signe d'un rétricissement mitral serré. Et c'est les gradients au double écolaire dépassent 10 mm. C'est un signe de l'hytricissement très serré. Donc on passe au dernier chapitre du traitement. Dans le traitement, on a trois volets. Le traitement médical, la commissure utomine, le mitral percutané et le traitement chirurgical. Donc on va commencer par le traitement médical. Il faut savoir que le traitement médical, c'est un traitement de complication. Donc clair, le traitement médical, c'est un traitement de complication. Donc on donne le diurétique en cas de manifestation d'OAP, c'est-à-dire l'œdème et l'œdème et l'œdème du poumon ou en cas de rétention hydroscée, c'est-à-dire incidus cardiaque. Donc on donne le traitement anticoagulant en cas de trouble de rythme supravontriculaire, accident ischémique comme la vaisselle ou l'accident ischémique des membres et en cas de dilatation de l'oreille gauche, c'est-à-dire le diamètre de l'oreille gauche qui passe 50 mm. On donne le traitement anti-arythmique en cas de trouble de rythme, c'est-à-dire la CFA, arythmique complète par fibrillation auriculaire, flûteur auriculaire ou les exercices auriculaires. Mais sans oublier la prévention secondaire du rhumatisme articulaire et aussi la prophylaxie de l'endocardite infectieuse. La prophylaxie de l'endocardite infectieuse est indiquée malgré que le risque est faible en cas de rétrécissement mitral. On passe au deuxième volu du traitement, c'est-à-dire la commissure mitral-percutane, c'est-à-dire la dilatation mitral-percutane. C'est la technique de choix à chaque fois qu'elle est possible. C'est-à-dire lorsqu'il y a un rétrécissement mitral d'indication opératoire. Il faut toujours essayer une dilatation mitral-percutane sauf en cas de contre-indication. Les contre-indications de la dilatation sont la syphoscoliose, les thromboses auriculaires, les fluides mitrales supérieures ou égales à grade 2 et les volvéropathies associées au stade opératoire. Cette technique a été mise en point en 1984. Elle consiste un catétyrisme percutane et dilatation par ballonni de l'orifice mitral. C'est-à-dire le principe de base consiste à introduire un dispositif à travers la valve sténosée par voie soit rétrograde c'est-à-dire la hôte ou un voie entérograde c'est-à-dire l'oriente gauche. Donc la voie entérograde est la plus utilisée. La dilatation de ce dispositif c'est-à-dire le ballonni entraîne la réouverture des comycides fusionnés. Donc va entraîner une augmentation de la surface mitrale. Donc la voie la plus utilisée générale c'est la voie fimoire. Donc on fait une poxion au niveau de la veine fimoire puis on passe jusqu'à la veine qu'à veine inférieure puis au niveau de l'oriente droite puis on perfore donc on perfore le septembre interauriculaire on passe au niveau de l'oriente gauche puis on place le ballon au niveau de la valve mitrale puis on dilate le ballon. Donc on voit sur cette image la dilatation de la valve dilatation du ballonnet Donc la dilatation du ballonnet va entraîner une ouverture de la valve sténocène. Donc on voit sur cette image le ballon avant et après la dilatation. On voit la valve mitrale avant la dilatation donc les commissures sont fusionnées et après la dilatation on a une ouverture des commissures fusionnées. Donc après la dilatation mitrale percutanée on passe au traitement chirurgical. Donc dans le traitement chirurgical on a trois techniques la commissure otomie à coeur fermé la commissure otomie à coeur ouvert et le remplacement valvulaire par prothèse pour la commissure otomie à coeur fermé. Elle est réalisée par voie transatriale au doigt ou plus souvent à l'aide d'un dilatateur mitralique. C'est pas dit. On fait une sternotomie le coeur le coeur toujours une activité c'est-à-dire on n'arrête pas le coeur on fait une ouverture de l'oreille de gauche puis on dilate la voie mitrale soit par les doigts ou à l'aide ou à l'aide d'un dilatateur mitralique cette technique est abandonnée mais elle est utilisée seulement seulement dans les pays où l'accès à la circulation extra-corporaire est impossible. Donc on passe à la deuxième technique c'est-à-dire la commissurotomie à coeur ouvert cette technique consiste à faire une sternotomie mais nous passons sous circulation extra-corporaire c'est-à-dire on arrête le coeur on fait une atériotomie c'est-à-dire l'ouverture de l'oreille de gauche puis on fait une réparation de l'aval mitral Cette technique permet théoriquement une correction plus complète de l'esion c'est-à-dire l'ouverture large de commissure avec exilience d'un odule calcaire Donc on passe à la troisième technique c'est-à-dire le remplacement valvulaire par prothèse indiqué dans les cas où les valves et l'appareil sous valvulaire sont très romani c'est-à-dire l'impossibilité de faire une dilatation mitral percutanique ou une commissure autonome chirurgicale Donc on fait réser que l'aval mitral et on place à la place de l'aval un prothèse un prothèse soit mécanique ou biologique Donc en cas de prothèse mécanique le traitement anticoagulant a dose efficace à vie En cas de bioprothèse pas d'indicance du traitement anticoagulant mais l'inconvénient du bioprothèse c'est la durée de vie qui est réduite c'est généralement 10 à 15 ans Donc les indications du bioprothèse sont réservées pour les patients âgés et en cas de contre-indication au traitement anticoagulant Donc on voit sur cette image les différents types des prothèses Donc les prothèses mécaniques et les prothèses biologiques Donc les prothèses mécaniques non Les prothèses à double hilette prothèses à disque et l'ancien prothèses à vie et les différents types des bioprothèses Donc on passe aux indications thérapeutiques Donc tout le tout érythricisme mitral serré c'est-à-dire la surface moins de 1,5 cm² symptomatique c'est une indication opératoire mais en cas de l'érythricisme mitral asymptomatique avec anticyde ombolique ou contra-spontagne intra-OG en cas de FA en cas d'OG dilatis c'est-à-dire le dia multiple de 50 ou une pression artérielle pulmonaire supérieure de 50 Dans ce cas même si l'érythricisme mitral asymptomatique c'est une indication opératoire Donc merci